Cette vidéo a été rendue possible grâce au partenariat avec Youlbooks, qui nous fait le plaisir de nous offrir, spécialement pour la communauté de la Brigade du Livre, une promotion sur son abonnement. Tu en retrouveras le lien dans la description pour en profiter. Je suis Marceline. Et elle ? Adèle doit suivre son propre chemin. Laisse-la faire. Et bienvenue dans ta nouvelle vidéo. Hé, hé, hé ! Où tu vas comme ça ? Je dois régler quelque chose. Seul. Et moi, je reste là comme un... Oui. Marceline ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ouep. S'orienter dans la jungle littéraire n'est pas toujours évident. De mot en mot, de page en page, de botin en botin, selon le goût et les humeurs, suivant l'automne, suivant nos vies, nos attentes évoluent. Marceline ! J'ai souvent déclaré ne pas avoir d'auteur préféré, ni de genre préféré. C'est vrai. J'ai eu des périodes, à avaler des quantités monstres d'un même écrivain, à ne jurer que par des univers précis, et comme tout le monde, on grandit. On change. Ou tout simplement, on passe à d'autres jouets. Ce trait de caractère universel et terriblement humain, j'aime à croire qu'on le retrouve pour chaque chose sur cette bonne vieille terre. Il en serait de même pour les livres. Ils changent. Ils évoluent. Il en serait de même pour cette chose bien plus abstraite et insaisissable que sont cette liane infinie, cette connexion, notre rapport au livre, la lecture. Car elle aussi évolue, change, et notre plaisir de lire peut alors disparaître à une échelle individuelle ou à celle de la société. L'acte de lire a largement évolué ces dernières années. Souvenez-vous de ma vidéo « Lire, ça ne sert à rien ». Nous lisons toujours, en grande quantité, mais sur des supports différents de nos aînés. Pendant longtemps, lecture a rimé avec papier. On lisait pour apprendre ou pour se divertir. Mais parvenu à l'ère de la société de l'information, par l'avènement des écrans, des nouveaux médias, notre lecture est devenue numérique. De fait, le lecteur lit différemment. Est-ce que c'est bien résumé ? C'est bien résumé. Dans cette société numérique, nous sommes passés d'une lecture immobile et linéaire à une lecture animée, picorée, parfois distraite. Elle est loin, l'époque où l'on prenait le temps de se plonger dans un roman. Exitent les Homers, Dumas, Proust et Jean-Passe. On ne lit plus les mêmes livres, on ne lit plus de la même manière. Aujourd'hui, c'est sur notre smartphone que ça se passe, à n'importe quelle heure et en n'importe quel lieu. On a tendance à préférer les textes courts aux textes longs. Voir même, on se contente des titres ou d'un survol de l'information, tellement il y en a dans notre cyberespace. De cloud en cloud, de fog en fog, de scroll en scroll, on ne se rend plus bien compte que nous lisons. Le livre n'est plus nécessaire pour lire. Les historiens Alban Cerisier et Jean-Yves Mollier suggèrent dans Où va le livre que nous sommes désormais des hyperlecteurs. L'hyperlecture transforme les relations possibles entre les images, les sons et les textes associés de manière non linéaire. C'est-à-dire que l'on peut surfer, bondir, zapper, de textes en titre, de bulles en audio. On avale des kilomètres de mots une grosse partie de nos journées à la recherche de l'information pertinente, sans déchiffrer de bout en bout, sans nous attarder, sans prendre plaisir à lire. La question, face à ce constat doux amer, c'est comment renouer le plaisir de lire avec la lecture numérique ? Il faut d'abord se débarrasser de l'idée que la lecture devrait être immuable et que la lecture numérique ne vaut pas celle du livre papier. La pratique de la lecture a toujours évolué et de manière concrète. Par exemple, Saint-Augustin, dans ses Confessions, raconte sa visite auprès d'Ambroise de Milan, homme pieux et érudit comme il se doit. Quand il lisait, ses yeux parcouraient la page et son cœur examinaient la signification. Mais sa voix restait muette et sa langue immobile. Souvent, lorsque nous venions lui rendre visite, nous le trouvions occupé à lire ainsi, en silence, car il ne lisait jamais à haute voix. Saint-Augustin insiste sur la lecture silencieuse d'Ambroise de Milan, car au IVe siècle, c'est une pratique insolite. Au IVe siècle, on lit à voix haute, même dans les premières bibliothèques, car c'est la seule manière, pense-t-on, de véritablement comprendre le sens d'un texte. Ces pratiques de lecture n'ont donc jamais cessé d'évoluer. La lecture est devenue individuelle, silencieuse, peut-être même orgueilleuse, grâce à l'imprimerie de Gutenberg notamment, grâce au développement de la presse, grâce à l'apparition du livre de poche. Aujourd'hui, cependant, sont arrivés les e-books, les livres numériques. Le premier lecteur de e-book à avoir eu du succès auprès du grand public est le Rocket e-book, dès 1998. Mais il faut attendre 2004 pour que le marché du livre numérique connaisse enfin une expansion, avec le lancement du Sony Reader, appelé alors Librier, au Japon. En Chine, les livres numériques ont eu un succès grandissant rapide, très rapide. Ce sont plus de 330 millions de Chinois qui lisent des ouvrages via des plateformes de lecture en ligne, « China Literature en tête ». Leur croissance est de 20% chaque année, depuis le début des années 2010. En France, par contre, c'est pas Jojo. 5% de lecture numérique cette année, les gars. C'est pas encore ça. Chez nous, le livre numérique n'a pas eu l'essor voulu. La faute au prix toujours plus cher qu'un poche. La faute au verrou numérique à outrance et à la pluralité des formats. Mais c'est là que U-Books s'insère, si je puis dire. U-Books, c'est une plateforme de lecture en ligne qui propose des romans, des BD, des livres audio et des séries littéraires originales, ainsi que des magazines de presse. Tous genres et toutes catégories confondues. Ça rejoint bien évidemment cette idée de China Literature de proposer toujours du contenu très varié, accessible n'importe où, à n'importe quel moment, et hors connexion. À l'instar de ses concurrents, U-Books propose évidemment sa lecture sur applications mobiles et sur liseuses. Dans la presse, on parle déjà de Paris gagnant, celui du livre en illimité par abonnement. U-Books serait au livre ce que Deezer et Spotify sont à la musique. C'est en effet ce sur quoi U-Books se distingue. Inutile d'acheter des livres à l'unité, tout est compris dans un abonnement à bas prix. De quoi attirer les jeunes de 18 à 30 ans qui souscrivent déjà particulièrement à ce type de service. Et pour rejoindre ce qu'on disait précédemment, pour casser la lecture individuelle, l'expérience de lecture de U-Books se prolonge par un système de recommandations qui se met en place en fonction du goût des utilisateurs et de leur précédente lecture. On n'est plus paumé dans leur catalogue, celui-ci s'adapte à nous. L'idée derrière, c'est bien plus que dire « on n'a plus besoin du livre pour lire », c'est de se dire qu'on n'a plus besoin d'en être propriétaire. Seule l'essence du texte reste. Ce n'est presque politique. On peut donc ouvrir, feuilleter, refermer et ne pas regretter 8 euros qu'on a mis dans un bouquin qui ne nous plaît pas. On passe directement à un autre, on est en plein cœur de ces nouvelles pratiques de lecture. Et avec un catalogue à plus d'un millier d'éditeurs, on retrouve bien évidemment les genres de l'imaginaire qu'il nous faut, mais aussi des livres pratiques, de sciences, des œuvres en langue étrangère et des livres audio. Eux aussi font partie de ces nouvelles pratiques de lecture, puisqu'ils se démocratisent d'année en année. Leur croissance est évidemment facilitée par les usages numériques et nomades, mais aussi associée à « une lecture plaisir ». C'est-à-dire chez soi, lors d'un moment détente. Ajoutons à cela une autre dimension. En 1990, un ancien officier SS profite de sa retraite de professeur émérite S. Littérature près du lac de Constance. L'homme écrit son cinquième ouvrage qui deviendra une référence parmi les théories de la littérature pour une esthétique de la réception. Il se nomme Hans Robert Yowes et il a passé toute sa vie à falsifier ses documents pour éviter d'être confronté à ses crimes de guerre. Il restera néanmoins connu pour sa théorie de la réception. Il existe une tension entre le texte imprimé, immuable, transmissible et la lecture éphémère, impermanente, plurielle. Sans le lecteur, le texte n'existe pas. Une œuvre littéraire permet donc un dialogue entre le texte écrit par l'auteur et son destinataire. C'est une triade qui se forme alors. L'auteur, le texte, le lecteur, qui va fonder l'expérience littéraire selon l'horizon d'attente qui lui est propre. À partir d'un contexte, ici la lecture numérique, dans lequel ils vont pouvoir dialoguer, s'ajoute l'horizon d'attente. Celui-ci se définit par notre expérience du genre de l'œuvre, sa forme et la connaissance d'œuvres antérieures, et enfin par l'expérience de notre vie quotidienne, des leçons qu'on en tire et qu'un livre peut venir perturber. Aujourd'hui, nous sommes plongés dans un univers de consommation volatile, impermanente, basé sur l'abonnement plutôt que l'appropriation. On regarde Netflix plutôt que d'acheter nos DVD. Dès la fin du visionnage, le film disparaît. Il n'est plus à nous. Il en va de même pour la lecture. Et ceux qui ont flairé l'affaire, cet horizon d'attente dans lequel on baigne, c'est Rock'n'Boll. Une application de lecture sur laquelle on lit des séries littéraires, courtes et originales, un Netflix du livre, en quelque sorte. Rock'n'Boll a aussi fait le pari d'un catalogue exclusif avec un pool d'auteurs et d'autrices dont les textes ne sont pas disponibles ailleurs. L'application proposera des séries appartenant au genre de l'imaginaire, aux côtés de romans de non-fiction. Son lancement devrait se faire en 2019. Tu l'auras compris, elle s'appelle Rock'n'Boll parce que c'est le nom du héros d'un des tout premiers romans feuilletons de l'histoire. Là où elle s'insère dans nos nouvelles pratiques de lecture, c'est effectivement par sa sociabilité. Il n'y a qu'à voir la communauté qui s'est formée autour de l'application. Déjà sur Twitter, mais aussi sur son serveur Discord. On y discute des séries entre lecteurs, mais aussi directement avec leurs auteurs et leurs autrices. On n'y discute pas que des séries, mais de toute la culture en général, celle dans laquelle on baigne au quotidien. L'œuvre crée elle-même un nouveau contexte. Celui-ci est social. Dans leur ouvrage, Jean-Marc Laverrato et Marie Léoncini parlent de sociabilité littéraire. Et Internet, Internet, n'a fait qu'enrichir cette sociabilité qui se développe spontanément autour du plaisir de livre. Elle ouvre de nouveaux territoires. La vie de l'œuvre littéraire dans l'histoire est inconcevable sans la participation active de ceux auxquels elle est destinée. Et on peut encore aller plus loin ! Ha 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 ! Sauf moi ! Selon Stanley Fish, théoricien de la littérature et accessoirement le professeur de littérature le mieux payé de la planète, Un Américain ! Encore ! Nous appartenons toutes et tous à des communautés interprétatives. Selon nos origines, notre cadre social, nous accueillons un texte toujours différemment de notre voisin. Notre lecture se verrait donc conditionnée. Nous sommes conditionnés par nos présupposés, nos attentes et nos envies, lesquels ont une forte influence sur ce que nous allons remarquer dans un texte. C'est pour cela que les communautés comme Wattpad fonctionnent. Car s'y retrouvent des lecteurs ayant les mêmes horizons d'attente, en matière de genre, et le même horizon d'interprétation. Sur Wattpad, tout est fait pour que la sociabilité du texte soit maximisée. Outre les textes, on y retrouve l'aspect communautaire entre lecteur et lectrice, le dialogue entre lecteur et auteur, auquel s'ajoutent des concours d'écriture, des formations, des récompenses. Le tout dans la poche. Du coup, il me paraît logique que le plaisir d'un texte profond et lourd de sens passe sur cette plateforme après le plaisir d'une lecture active, partagée et légère. Et c'est ça, le fameux de l'histoire. Tu as la trois nouvelles pratiques de lecture au cœur même de notre temps. Celui qui appartient à cette nouvelle génération dont on dit qu'elle ne lit plus. Pourtant, le plaisir de lire est toujours là. Seulement aujourd'hui, il est dans le partage. Le partage. C'est une belle valeur pour défendre la littérature et une bonne motivation pour me tirer du trou au fond duquel je suis tombé. Le plaisir de lire n'a pas disparu. Il a évolué, comme toute chose. Et encore pas tout à fait. Quelque part, il est resté le même. Il s'est démultiplié. Il a embrassé une nouvelle dimension sans rien perdre de ce qu'il était auparavant. C'est peut-être ça, grandir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.